Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Pascal Croce, je suis le chorégraphe et directeur artistique de la compagnie. La Clos Compagnie est une compagnie de danse contemporaine de Bordeaux, mêlant des danseurs handicapés-monteurs et des danseurs valides. C'est vrai que la différence m'intéresse, donc je trouve que c'est un enrichissement complet. Il y a une richesse qui s'installe et je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça change complètement la vision du corps qu'on peut avoir. Il y a dix ans, j'allais dire, j'avais le concept un peu traditionnel de la danseuse, bien foutue, jolie. Et quand on travaille avec des gens comme Jannick ou comme Sandra, qui ont des athétoses, des doigts déformés, certains, Sandrine qui était avec nous avant, avait vraiment un corps très déformé. Comment rendre ça esthétique, comment rendre la chose magique. Et ça, c'est hyper intéressant pour moi, chorégraphe. Notre futur est incertain. C'est vrai que ces deux mots-là vont toujours de pair. Mais notre jour s'est bien levé. Dorénavant, il sera difficile de nous faire taire. La danse contemporaine à la base, c'est une ouverture de champ complètement énorme. Donc c'est sûr que dans ce handicap, c'est une nouvelle danse. On a un rapport au corps différent. On n'est pas dans la maîtrise parfaite du mouvement. La danse ne change pas. On prend des chemins différents avec son corps. On a un corps qui n'est pas complètement valide en face de nous. Un instrument qui est un fauteuil. Quand on est à deux, on a le corps et le sol. Quand on est à deux avec un fauteuil, on a comme support le sol, le corps et le fauteuil. Donc on a un troisième support qui entre en jeu. Sous-titrage ST' 501 Quand même on travaille sur le corps, on travaille avec les corps des autres et avec le sien. Donc je pense qu'on n'a pas le même rapport au toucher, les danseurs. Donc avec eux aussi, évidemment, c'est important aussi qu'on ne soit pas gêné par leurs différences physiques. C'est vrai qu'au début, ça fait bizarre de toucher des mains qui sont complètement dures, atrophiées certaines. Six, sept, huit. Et... On connaît tous notre corps. On connaît tous parfaitement notre corps. On sait ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on n'est pas capable. On essaye de faire... On essaye de faire au mieux. Bon, c'est vrai que des fois, c'est plus difficile de faire autre chose qu'autre chose. Mais à force d'apprendre, on y arrive quand même. On se dépasse tous. On se dépasse tous. Ce qui est bien avec le drame, c'est que tu le partages avec tes proches. Pour les miens, il est peut-être l'heure de m'arrêter un court instant. Pour les remercier d'avoir du cœur et un mental de résistant. Je suis parti sur l'école de Vienne en peinture. Donc, on est parti de tableaux qu'on a choisis plus ou moins ensemble. Et des émotions que nous ont donné ces tableaux. Je ne veux pas du tout savoir l'histoire du tableau. Donc, on va travailler sur Munch, on va travailler sur Klimt, sur Kokoschka. Et uniquement de nos émotions. Et en fait, moi, je crée l'histoire du tableau. Donc, là, on en est vraiment au travail purement technique. Mais il va y avoir une grosse scénographie avec des tableaux géants. On va être incrusté dans les tableaux. On est parti sur un truc très plastique. Par rapport aux autres créations qui n'étaient pas du tout basées sur ce champ-là. Donc, voilà. Avec quelque chose de très charnel, très sensuel. Donc, bon. Il y en a au moins, je pense, pour deux ans de travail. On a commencé le travail au sol. Donc, qui est très, très difficile aussi pour eux. Puisque, eux, le sol, on l'utilise beaucoup pour la thérapeutique. Enfin, c'est quelque chose de thérapeutique, souvent. Les kinés, les mettre par terre pour travailler des choses. Et puis, ils ont une mobilité vraiment très, très restreinte au sol. Ils perdent énormément de leurs moyens. Donc, on fait beaucoup de travail à deux avec les valides. Ça devient très, très sensuel. Voilà. Donc, c'est un travail sur le très long terme avec eux. Je pense qu'on peut intégrer des artistes handicapés dans n'importe quel style. Donc, en fait, les fauteuils, pour vous mettre de dos, ça va faire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, à huit. Il faut que vous soyez de dos collé à celle qui est au sol. Par contre, peut-être changer ou modifier ou trouver de nouveaux chemins sur l'esthétique du corps. Il est évident que je ne sélectionne pas, mais souvent, on sélectionne sur la technique, évidemment, les danseurs valides, mais aussi sur une certaine esthétique des corps. Moi, mes danseurs handicapés, je ne peux pas les sélectionner sur une esthétique. Je vais plutôt les sélectionner sur une personnalité. Parce que, voilà, ils dégagent quelque chose qui me touche. Il y a même une élève qui me touche énormément, qui est esthétiquement, c'est vrai, c'est un peu violent à regarder. Je la trouvais hyper intéressante au niveau du corps, mais bon, c'est quelqu'un qui est en athétos très violente, qui ne parle pas, qui bave tout le temps, qui est complètement recroquevillé. Voilà, mais moi, je trouve ça très beau. Donc, voilà, je pense que peut-être pour certains artistes qui travaillent sur le corps, donc les danseurs, les chorégraphes, peut-être leur faire comprendre ou leur faire sentir que ça ne passe pas que par la plastique parfaite. L'esthétique, elle passe bien ailleurs. Voilà, pour certains chorégraphes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada